On s'est retrouvés dans la même tête. On est en train de voir le sujet des aiguilles ou des épines qui ont été trouvées dans les organes intérieurs. Est-ce qu'on craint que c'est passé par l'œsophage et que ça a tout percé jusqu'à ce que c'est arrivé dans les poumons ou dans les autres membres qu'il y a à l'intérieur? Ou bien on dit que l'on s'est passé par le traché artère et c'est comme ça, ça a suivi les tuyaux, jusqu'à ce que c'est arrivé, là on l'a trouvé. Donc maintenant, on va voir la cinquième ligne du deuxième tête, au début de la ligne. Donc, Aumarta, une aiguille. Et la question qui s'est posée, est-ce que c'est tarif ou pas? Est-ce qu'on dit que c'est passé par l'œsophage ou non? Bien sûr, on ne rentrait pas les tuyaux de la respiration. Donc, on a ici le mahluket, selon Hunamar c'est tarif, selon Ravada c'est kacher. C'est-à-dire, celui qui dit que c'est tarif, qui était Hunamar, non seulement il a dit que c'est tarif, mais ils sont allés et ils ont donné au chien à manger de cette viande tarif. Et donc maintenant, Hunamar doit rembourser le prix de la bête et donc c'est ce que dit dessus Ravina, aller et enlever le manteau de Hunamar et qu'il le donne à ceux qui ont perdu leur bête à cause de lui. Donc, au propriétaire de la bête qui a dû la donner au chien parce qu'il lui a dit que c'était tarif. Autrement dit, c'est kacher, il n'y a pas de problème, au contraire, c'est au Dayan de rembourser la bête. Autre histoire raconte l'agmara, donc à la fin de la ligne, un noyau de date, qui était trouvé dans la bile. Est-ce que c'est passé par les tuyaux de respiration, jusqu'à ce que ça arrivait à la bile, ou bien ça a percé ? Et l'agmara dit, Amar Avashi, qui a vina de Ravkana, lorsqu'on était chez Ravkana, Amar, Havada is in ponanaka tzatai. Ça, c'est clair que c'est passé par les tuyaux directement, jusqu'à ce que c'est rentré dans la bile, mais ça n'a pas percé l'osophage. Afalgav de l'okanavka, et même si je vois que ça ne peut pas rentrer et sortir de la bile, donc a priori ça a dû percer quelque part pour rentrer dans la bile, ça a dû la percer elle-même, parce que ça ne fait pas rentrer par les tuyaux. Mirbalhu de Rabille, c'est la bête en marchant beaucoup, en se remuant en marchant, et bien petit à petit ça a pénétré jusqu'à ce que c'est rentré dans la bile, et ça ne peut plus sortir de là-bas sans être vraiment remué pendant longtemps. C'est-à-dire pour rentrer, je suppose que c'était à l'entrée de la bile, et que la bête en marchant plusieurs jours, petit à petit ça s'est rentré, et donc même si je n'arrive pas à la sortir de là-bas, ce n'est pas la preuve que ce n'est pas passé par là-bas, et c'est plus logique de dire que c'est rentré comme ça par les tuyaux, plutôt que de dire que ça a percé parce qu'un noyau de date ne peut pas percer. Le anémie, il est dédié que là. Cette al-Akhanie dit que dans les noyaux de date de palmiers, avale des états, mais dans le noyau de l'olive, Mivzabaza, lui il perce. Le noyau de l'olive il perce, et donc si tu l'as trouvé dans la bile, tu dois craindre qu'il a percé, et donc c'est ta rêve. Pour quelle raison on appelle les poumons ? Parce que ça éclaire les yeux, donc ça vient du mot, mais ça éclaire les yeux. C'est-à-dire celui qui mange des poumons, c'est bon pour les yeux. Est-ce que ça veut dire celui qui mange des poumons tel quel, celui qui a les yeux ? Ou bien, il s'agit de, dans un certain mélange de toute une recette, qui est mélangé de plusieurs produits, qui éclaire les yeux, et on dira que les poumons aussi peuvent s'ajouter, ils sont bienvenus à s'ajouter dans la recette. Mais quand ça viendra tout seul, c'est insuffisant. Quand tu achètes une oua pour un zouz, tu achèteras ses poumons pour quatre. Et si on disait que les poumons tels quels, ils sont bien pour les yeux, c'est pas la peine de les acheter pour quatre zouz, autant acheter toute la oua pour un zouz, et de sortir de là-bas les poumons pour les manger. Donc c'est pas la peine de payer quatre zouz pour les poumons. Et là, il est des samanines. Donc on comprend de là que non, que quand c'est vendu pour quatre zouz, c'est parce que c'est mélangé avec toutes sortes d'autres produits spéciaux, toute une recette qui est tout entière bien, c'est-à-dire chaque chose est bien pour les yeux, et en ajoutant le poumon, ça fait la totale, ça complète la recette. Et c'est dans ce mélange-là, qui est vendu effectivement pour quatre zouz, qui est donc plus cher, bien plus cher, que la oua toute seule, c'est là où on dira que ça éclaire bien les yeux. La guérison continue et dit, Est-ce qu'on dit que c'est le boucher qui, en tripotant, il a fait ce trou, et donc ça a été fait après la Shrita et ses cachers, ou bien on dit que non, peut-être que c'était fait de son vivant, du vivant de la bête, et donc c'est tarif. On dit que ce trou-là, il dépend effectivement du boucher. Non, on ne détend pas ça des mains du boucher, et on dit que c'était du vivant de la bête, et c'est tarif. Et effectivement, c'est cachère, parce que je dis que c'est le boucher qui a fait ça en tripotant. Amarav Shmuel Bered Rabi Abaou. Aba, mon père, donc Rabi Abaou, Mreiche Kleyh de Rafram Havan. Mreiche Kleyh de Rafram. C'est-à-dire, Rafram, c'est un darshan, donc il faisait des, il donnait des cours, et l'habitude, chez l'Amoreim, c'était que quand quelqu'un donne un cours, eh bien, il y a quelqu'un qui vient et qui répète le cours à haute voix pour le public, pour le grand public. Et il s'appelle Kleyh. Maintenant, Aba, mon père, donc Rabi Abaou, il était Mreicheh des premiers de ces gens-là qui répétaient le shiour à haute voix, de Rafram. Ah bah, il était. Ve'amar Talinan, et il a dit que Talinan, on dépend le trou du boucher, des mains du boucher, donc c'est cachère. Amarua Kamen Leha. Amarua. Alors, le Bâchi dit, Amarua Leha Kamen de Marzoutra. On a répété cette chose-là devant Marzoutra, Bered Rabi Marie, fils de Rabi Marie, Ve'lo Kibla. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté de dire qu'on dépend le trou du boucher, donc on doit dire que c'est Taref. On ne dit pas que ça dépend du boucher, mais on dit que c'est Taref. Amarua Fasharjah, Kevate Davwa De Aba Vistabra. La Sevarah, elle est comme mon grand-père, le père de mon père, qui était Rabaha. Donc Rabaha, c'est le premier ici qui a parlé. Dans notre version, c'est Rabada Barnatan. Selon la correction, c'est Rabaha. Et donc ce Rabaha dit, Talinan, effectivement, on dépend le trou du boucher, de Ha Talinan Bezeev. Rav Meshacharjah prouve la Sevarah de son grand-père, donc de Rabaha qui a dit que je dis que c'est le boucher en tripotant qui a dû faire ce trou-là. La preuve que je fais dépendre le trou du boucher, c'est parce que Talinan Bezeev, c'est-à-dire, si il y a un loup qui vient, qui prend les intestins et qui les rend troués, je dis que c'est lui qui les a troués. Je ne dis pas que c'était fait déjà du vivant, que le trou était déjà du vivant de la bête. Donc, malgré que je n'ai aucune preuve de dire que ça vient du loup, je suppose que ça vient de lui. Donc, ici aussi, on peut supposer qu'effectivement, ça a été fait, le trou a été fait à cause du boucher qui est tripoté. Donc, c'est caché. Morna. Morna, c'est une nouvelle question. Morna, c'est-à-dire, un verre, un verre qui est sorti, qui a percé, qui est sorti, qui est sorti, donc, des intestins, par exemple. Et là, on se pose la question, mais est-ce que ça s'est passé avant la Shrita et cet aref, ou après la Shrita, ou bien le trou était fait après la Shrita, et donc, c'est caché. On peut supposer que ça s'est passé après la Shrita, et donc, c'est caché. On continue aux deux points, Rabbi Shimon Omer, à Tchitina Kev, le bête à Simponot, c'est-à-dire, Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Tanakama, dans notre Mishnah, qui a dit que si les poumons ont été troués, eh bien, la bête, elle est très faite. Rabbi Shimon dit, non, ça dépend où se trouve le trou. C'est que s'il se trouve vraiment au centre des poumons, que là, donc, dans le tuyau principal, le tuyau principal, c'est là où je dis que c'est aref. Amar Ababa, Tachlifa, Amar Abiyar Ababa, A-Tchitina Kev, le Simpon Gadol, c'est-à-dire, c'est caché, jusqu'à ce que ce soit percé dans le grand tuyau, c'est que si le trou se trouve là-bas, que Rabbi Shimon dit que c'est aref. Et la Gemara raconte, Yatib Rav Acha Bar Ababa, Kamed Ravuna, donc Rav Acha était assis devant Ravuna, le Yatib Vek Amar, il était assis, il disait, Amar Abimeloch, Amar Abiyar 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 au nom de Meloq Arba, de Rabbi Meloq qui habite chez les Arabes, lui, ce Rabbi Meloq en question, il a dit au contraire, il a dit qu'Allah n'est pas comme Rabbi Shimon. Comment tu dis en son nom que l'Allah est comme Rabbi Shimon? La Guimara continue et raconte que lorsque Rabbi Zera est monté en Eretz Yisraël de Babel, il a rencontré Rabbi Meloq qui était assis et qui disait Donc Rabbi Meloq, effectivement on disait au nom de Rabbi Meloq, que l'Allah est comme Rabbi Shimon. A Marlé, Rabbi Zera lui a dit, il a fait la remarque à Rabbi Meloq, qui disait au nom de Rabbi Meloq que l'Allah est comme Rabbi Shimon, et il lui a dit, donc ça veut dire, autrement dit, il a juré sur sa vie, sur la vie de Rabbi Meloq. Donc moi, on a eu l'occasion d'arriver dans l'endroit, la ville de Rabbi Meloq, et on lui a demandé, est-ce qu'effectivement il a dit qu'Allah est comme Rabbi Shimon, comme ce qu'on dit en son nom? A Marlan, il nous a corrigé, il nous a dit, non, au contraire, j'ai dit que l'Allah n'est pas comme Rabbi Shimon, qui a dit que même les poumons percés, que les poumons, quand ils sont percés, c'est cachère. Et qu'est-ce que toi tu dis maintenant? Quel enseignement tu as entre tes mains? A Marlan, il a dit que l'Allah n'est pas comme Rabbi Shimon qui dit que, non, pardon, je reprends une phrase en arrière, qu'est-ce que ça veut dire, c'est donc Rabbi Zerah qui a demandé à Rabbi Zerah, qu'est-ce que tu penses toi, lui, puisque tu dis au nom de Rabbi Meloq, tu es en train de témoigner, que tu es allé personnellement demander à Rabbi Meloq, est-ce qu'il pense qu'Allah est lui comme Rabbi Shimon ou pas comme Rabbi Shimon? Il t'a corrigé que lui, il pense que l'Allah n'est pas comme Rabbi Shimon. Donc qu'est-ce que toi, Rabbi Zerah, tu penses dans cette histoire? Et Rabbi Zerah lui a répondu que c'est que Rabbi Trak Barami Amar Rabbi Shimon qui dit que l'Allah est comme Rabbi Shimon. Mais ce n'est pas Rabbi Meloq qui dit ça, parce que Rabbi Meloq il dit que l'Allah n'est pas comme Rabbi Shimon. Et la Gemara conclue, Donc l'Allah n'est pas comme Rabbi Shimon, et donc n'importe quel trou qui se trouve dans les poumons, c'est Aref. On continue au deux points, Nikva Keva. Maintenant on passe à l'estomac. L'estomac qui a été troué. Et donc on a vu dans la Mishnah que c'est Aref. La Gemara maintenant, elle sort un peu du sujet des trous dans l'estomac. Et elle passe un petit peu au sujet, à la question des graisses. Donc il y a certaines graisses interdites, d'autres graisses qui sont permises. Il faut savoir laquelle est interdite, laquelle est permise. Et donc la graisse, maintenant on va commencer par la graisse qui se trouve sur l'estomac. Amar Abitrak Bar Nahman, Amar Abiyoshaya. La graisse qui est sur l'estomac, Les Kohanims qui ont l'habitude de recevoir l'estomac, c'est-à-dire quelqu'un qui fait la Shrita à une bête, il donne au Kohen, Azroa c'est la pâte avant, les chayayim c'est les joues, avec la langue, et l'estomac. Maintenant, l'estomac qui est donné au Kohen, il est donné avec la graisse qui se trouve au-dessus. Et les Kohanims ont l'habitude de manger cette graisse. Ils ne craignent pas le problème de graisse interdite, en ce qui concerne la graisse qui se trouve sur l'estomac. Et ça va comme Rabbi Ishmael qui a dit au nom de ses Pères que c'est permis, que cette graisse-là, elle est permise. Et on a un siman pour se rappeler que c'est Rabbi Ishmael qui l'a permis. Il a l'habitude d'aider les Kohanims. Où est-ce qu'on a trouvé que Rabbi Ishmael a l'habitude d'aider les Kohanims? De quoi il s'agit? De Tania. Et maintenant on parle d'autre chose. Donc on a trouvé par ailleurs aussi que Rabbi Ishmael aide les Kohanims. Et la Britannique dit comme ça. Donc ainsi vous bénirez les filles d'Israël. Rabbi Ishmael en mer. On trouve donc dans ces Pesukim-là que les bennies d'Israël sont bénis par les Kohanims. Les Kohanims maintenant, on n'a pas vu que les Kohanims eux-mêmes sont bénis. Quand la Torah termine les briquettes Kohanims en disant et moi je vais les bénir, donc c'est Hachem qui va bénir les Kohanims au moment où ils font les briquettes Kohanims. Et puis Omer dit donc Donc les Kohanims font la bracha aux bennies d'Israël. Donc on voit ici que Rabbi Ishmael, il vient aider les Kohanims en disant que Donc il dit quelque chose pour leur bien. Il pense qu'au moment où les Kohanims font la bracha aux Kohanims, ils sont immédiatement bénis eux-mêmes par Hachem. Rabbi Akiva pense un peu autrement. Il dit que Baniyav HaRachem ne se rapporte pas sur les Kohanims. On a trouvé dans ces psukim que les bennies d'Israël sont bénis par les Kohanims. Mais on n'a pas vu qu'ils sont bénis par Hachem. Donc les bennies d'Israël qui sont bénis par les Kohanims, on n'a pas trouvé dans les psukim ici, entre temps, pour l'instant qu'ils sont bénis aussi par Hachem. Chez où Omer, lorsque le psukim dit Baniyav HaRachem, et moi je vais les bénir, et Omer Kohanim et Vachim d'Israël, dit donc que les Kohanims ils bénissent les bénis d'Israël, et lui aussi, il s'associe, lui aussi il s'ajoute à la bracha des Kohanims. Donc il confirme la bracha des Kohanims. Donc selon Rabbi Akiva, on ne voit pas encore que les Kohanims sont bénis par Hachem. C'est Rabbi Ishmael qui soutient les Kohanims. Et la Rabbi Akiva bracha les Kohanims m'unaleh, demande la Gemara, donc selon Rabbi Akiva, d'où est-ce qu'on sait que les Kohanims sont bénis ? La Torah dit, la Torah dit une bracha générale, je bénirai ceux qui te bénissent. Donc celui qui bénit un juif, il est béni. Ça soit dit, même un goye qui bénit un juif, il est béni. Oumai, messaya akameh, et donc, où est-ce qu'on voit que Rabbi Ishmael c'est lui qui aide les Kohanims, puisque finalement Rabbi Akiva aussi est d'accord que les Kohanims sont bénis. Parce que Rabbi Akiva, qui dit que celui qui bénit les Bénées d'Israël, il est automatiquement béni. Donc tout le monde est bien d'accord que les Kohanims sont bénis. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que Rabbi Ishmael qui soutient les Kohanims ? Répond la Gemara, parce que Rabbi Ishmael il dit, que la bracha des Kohanims se trouve au même endroit où on voit la bracha des Bénées d'Israël. Ce n'est pas comme Rabbi Akiva qui a trouvé un autre pas-souk par ailleurs qui dit, en général, celui qui fait une bracha en juif, il est béni. Rabbi Ishmael il ne dit pas ça. Non, il dit, dans les mêmes soukums des Bénées d'Kohanims, on voit que les Kohanims eux-mêmes sont bénis au moment où ils font la bracha au Bénées d'Israël. Donc ça, c'est un plus grand soutien aux Kohanims. Et ce même Rabbi Ishmael qui soutient les Kohanims en ce qui concerne la bracha, lui aussi il soutient les Kohanims en ce qui concerne la graisse qui couvre l'estomac, que les Kohanims ont l'habitude de la manger. Et la Gemara demande, « Mais Rabbi Ishmael, où est-ce qu'on a vu que Rabbi Ishmael dit au nom de ses pères que cette graisse-là est permise ? » Détania. La Gemara Ishmael ramène une bracha. Cette bracha, elle se rapporte sur les graisses du corban qu'il faut sacrifier sur le misbéar, qu'il faut brûler au misbéar. Et on a un autre pasouk qui dit en général, les graisses interdites sont les graisses qui sont les graisses qu'il faut sacrifier du corban. Donc il faut savoir maintenant quelles sont les graisses du corban à sacrifier pour savoir quelles sont les graisses interdites. Et on ramène maintenant un pasouk à propos du corban qui dit comme ça, « Et quoi la chalef et chalef ? » Toute la graisse qui se trouve sur les entrailles de Gomère. Donc on tourne la page. Et ce pasouk-là, qu'est-ce qu'il vient inclure ? Qu'est-ce que c'est que toute cette graisse-là ? « Le Havir chalef chez Al-Gabeh al-Dakim » Livré Rabbi Ishmael. Ça vient inclure les graisses qui se trouvent sur les intestins selon Rabbi Ishmael. Donc la graisse qui se trouve sur l'estomac, elle n'est pas inclue dans les graisses qui sont sacrifiées au misbéach et qui sont donc aussi interdites. Donc cette graisse-là, elle reste terminée. Rabbi Akiva Omer, il n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael et il dit « La vie chalef chez Al-Gabeh al-Dakim » Non, ce pasouk-là, il vient inclure même la graisse qui se trouve sur l'estomac. Elle aussi, elle est sacrifiée au misbéach, elle est donc aussi interdite. Demande à Gemara qu'on ait une braïta qui dit le contraire exactement. Donc Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ils vont s'inverser maintenant dans la braïta qui va arriver tout de suite. « Véramini » Et donc la Gemara, elle impose sur cette braïta-là une autre braïta qui la contredit. « Etta chalef, achar al-Akerev » C'est le pasouk. Le pasouk dit « La graisse qui est sur les entrailles. Qu'est-ce que ça vient nous dire ? » Rabbi Shimon Omer, selon la correction, c'est Rabbi Ishmael lui-même. Donc c'est Rabbi Ishmael qui dit « On apprend de là comme ça. » « Machelev am-Khasset-Akerev » De la même manière que la graisse qui se trouve sur les entrailles. « Kouroum » Il y a dessus, sur cette graisse-là, il y a une membrane. « Veniclaf » Et on peut éplucher facilement la membrane de sur la graisse. « Afkol » De même, toute graisse sur laquelle il y a « Kouroum Veniclaf » sur laquelle il y a une membrane qui s'épluche facilement. Qui se sépare facilement de la graisse. Qu'est-ce que ça vient inclure ? Ça vient donc inclure Ça vient donc inclure la graisse qui est sur l'estomac et aussi sur les intestins. Donc Rabbi Ishmael interdit la graisse qui est sur l'estomac. Ça contretit ce qu'on a vu tout à l'heure que Rabbi Ishmael l'a permis. Rabbi Akiva Omer Rabbi Akiva dit une autre bracha Il ajoute encore une condition pour interdire Il dit comme ça « Machelev am-Khasset-Akerev » De même que la graisse qui est sur les entrailles c'est premièrement « Totav » « Totav » ça veut dire c'est un habit ça habille ça habille les organes qui sont couverts par cette graisse-là mais c'est pas attaché c'est pas collé aux organes c'est que posé dessus comme un habit Deuxièmement « Kouroum » il y a dessus une membrane Veniclaf qui s'épluche « Afkol » même toutes les graisses qui sont « Totav » qui sont comme un habit qui peut qui n'est pas collé à l'organe Deuxièmement sur laquelle il y a un Kouroum Veniclaf une membrane qui s'épluche et donc la graisse qui est sur l'estomac elle n'est pas concernée par ça puisque la graisse qui est sur l'estomac elle est collée dessus et puisqu'elle est collée dessus c'est pas comme un habit donc ça ne ressemble pas à la graisse qui est sur les entrailles et donc cette graisse-là selon Rabbi Akiva elle n'est pas concernée par les graisses qui sont sacrifiées en misbeach et qui sont interdites donc c'est permis donc en fait on se trouve en face en face d'une contradiction dans Rabbi Ishmael et dans Rabbi Akiva qui est celui qui permet la graisse qui se trouve sur l'estomac et qui est celui qui l'interdit donc Ravine a envoyé le nom de Rabbi Yochanan qui était chez lui Ravine était l'élève de Rabbi Yochanan donc il a envoyé au nom de Rabbi Yochanan la réponse c'est comme ça qu'il faut c'est comme ça qu'il faut proposer la Mishnah donc il faut maintenir la deuxième Braïta c'est la deuxième Braïta qui est il faut inverser la première il faut maintenir la deuxième et inverser la première donc finalement c'est Rabbi Shemel qui interdit et Rabbi Akiva qui permet demande la Gemara qu'est-ce que tu as vu pour inverser la première au contraire tu devrais peut-être inverser la deuxième Braïta et pas la première répond la Gemara non la deuxième Braïta c'est l'essentiel c'est la vraie Braïta c'est la Braïta essentielle puisque dans la deuxième Braïta c'est écrit c'est-à-dire donc on a toute une dracha bien expliquée qui dit qu'il faut apprendre de la graisse qui se trouve sur les entrailles à toutes les graisses qui lui ressemblent et que selon Rabbi Shemel il suffit de deux points communs selon Rabbi Akiva il faut aussi un troisième que ce ne soit pas collé à l'organe et donc puisque cette Braïta elle est tellement bien expliquée c'est donc Davka c'est cette Braïta qui est la bonne qui est la vraie qui est précise et donc on n'a pas à l'inverser au contraire il faut maintenir cette deuxième Braïta et inverser la première donc on se retrouve à dire que Rabbi Shemel interdit et Rabbi Akiva permet la graisse qui est sur l'estomac il demande la graisse c'est comme ça que Rabbi Shemel est-ce que les koanimes qui mangent cette graisse ils vont comme Rabbi Shemel au contraire que Rabbi Akiva ils pensent comme Rabbi Akiva répond la graisse il manque quelques mots c'est comme s'il manquait quelques mots ici donc Rabbi Shemel qui répond c'est Rabbi Shemel chez Amar Mishum Avotar c'est à dire les koanimes ils vont comme Rabbi Shemel qui a dit au nom de ses pères mais Rabbi Shemel lui-même ne pense pas comme ses pères donc on se trouve à dire comme ça Rabbi Shemel en nom de ses pères et Rabbi Akiva et l'habitude de koanime c'est de permettre la graisse qui est sur l'estomac mais Rabbi Shemel lui-même il interdit cette graisse là maintenant on retourne au tréfote donc on a terminé avec la graisse est-ce qu'elle est permise ou pas maintenant on retrouve notre sujet à savoir si ça a été les organes qui ont été percés qui ont été troués est-ce que quand est-ce qu'il y a un problème quand est-ce qu'il n'y a pas de problème et là la gémara nous dit un chidouche c'est-à-dire s'il y a un trou s'il y a un trou dans les intestins par exemple et que ce trou-là a été bouché par des graisses Tahor qui sont permises alors je dis que ça bouche bien le trou parce que les graisses qui se trouvent sur les intestins malgré qu'on a vu dans la braille que selon tout le monde c'est interdit j'explique que pas toutes les graisses qui sont sur les intestins c'est qu'une partie qu'une amas au long des intestins du début des intestins que les graisses qui se trouvent là-bas sont interdites mais plus loin que ça les graisses sont déjà permises donc maintenant si les intestins ont été troués et que le trou est collé par les graisses de par les graisses en question par les graisses permises et bien je dis que les graisses permises elles se collent dessus elles bouchent le trou et c'est caché tandis que si c'est une graisse interdite tamé et non sotem ça ne bouge pas le trou suffisamment et donc la bête elle reste très forte selon Rav Shechet dans les deux cas aussi bien si la graisse n'est pas mise qu'une graisse interdite ça bouge bien les trous et c'est caché ben Rabi Zerah Rabi Zerah demande quel est le din la graisse d'une chaya donc on a Bema et on a chaya Bema c'est les animaux domestiques et chaya ce sont les animaux qui ne sont pas domestiques mais qui sont quand même permis comme le cerf par exemple et donc leur graisse leur graisse pas donc mais la Torah dit que leur graisse est permise quelle graisse est interdite que la graisse des béemotes des bêtes domestiques mais les autres les chayotes leur graisse est permise et donc là on se pose Rabi Zerah une question et il dit la graisse donc des chayotes en question est-ce que je dis que c'est comme une graisse qui est permise donc ça bouge le trou bien non puisque à cet endroit là chez les béemotes cette graisse là doit être interdite donc c'est la preuve que cette graisse là par caractère elle ne peut pas boucher le trou et donc même si ici par hasard elle est permise parce que c'est une chaya et pas une béemote et bien puisque ça ne bouge pas le trou ça doit être interdit ici aussi on dirait que c'est interdit malgré que cette graisse là elle est permise c'est ce que demande Rabi Zerah donc voyons à l'intérieur la graisse d'une chaya qui n'est pas une bête domestique mais qui est quand même permise quel est le dîme de cette graisse là est-ce que ça bouge ou ça ne bouge pas le trou est-ce que quand on dit que la graisse permise ça bouge et bien c'est précis et donc ici aussi puisque toutes les graisses des chayotes sont permises et bien donc ici aussi on dirait que toutes les graisses de la chaya en question peuvent boucher les trous au dîme ou non peut-être que le dîme il y a une raison dans cette idée là c'est que parce que c'est bien collé or ici cette graisse là malgré qu'elle est permise parce que c'est une chaya mais puisqu'elle se trouve au début des intestins qui est un endroit où si c'était dans une BMA ça aurait été interdit la graisse aurait été interdite donc à cet endroit là la graisse ne bouge pas parce qu'elle n'est pas collée aux intestins et donc même dans une chaya malgré que la graisse elle est permise on devrait dire que ça ne bouge pas le trou quelle est la question de Rabi Zera c'est vrai que c'est permis à être mangé c'est pas collé si c'est pas collé ça ne bouge pas le trou Negma continue et raconte une histoire qui était bouché par une graisse interdite qu'est-ce qu'il y a avec Chandra ici quel est le problème premièrement Rav Chachet nous a dit parce qu'on avait une machoquette on avait que selon Rav Chachet aussi bien la graisse termine que la graisse interdite les deux peuvent boucher les trous c'est que Rav qui a fait cette différence là entre mais Rav Chachet a dit qu'aussi bien donc toutes les graisses peuvent boucher les trous donc quel est le problème ici et deuxièmement en plus dit Rava attention à l'argent à la perte d'argent de l'Israël donc je ne peux pas dire que c'est Rav Chachet il faut sauver la bête de cet homme là Rav Chachet Rava s'est très étonné il était très étonné sur le 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 psaque de Rava et il lui a dit comme ça Rav on a deux problèmes ici premièrement Rav Rav pense que c'est qu'une graisse permise qui peut boucher mais la graisse interdite elle ne peut pas boucher ça déjà c'est un problème dans la camara en un mot Rav en deuxièmement dire Rav Fapa deuxième argument que Rav Fapa dit contre Rava ici on rentre dans une Tchela de Raita donc ici on a une question de Raita savoir est-ce que c'est tarif ou pas tarif donc dans toute ma roquette de Raita dans chaque doute de Raita on doit aller à la Khumra et toi tu viens tu dis la Torah la Torah elle fait attention à l'argent de l'Israël qu'est-ce que c'est que ce sac on devrait dire que c'est interdit et la Gemara reste dessus la Gemara ne repousse pas les paroles de Rav Fapa autre histoire raconte la Gemara une autre histoire qui ressemble à celle-là Minyumin Kanduka Minyumin c'est le nom de quelqu'un Kanduka qui avait des cruches il vendait des cruches et Iglele il lui était découvert Bisteka de Duvsha une cruche de miel qu'est-ce que ça veut dire découvert une cruche de miel elle était découverte alors qu'il fallait la couvrir de manière à ce que le serpent ne vienne pas boire ne vienne pas profiter de ces liquides là c'était du miel et la question s'est posée est-ce que je crains qu'un serpent est venu et a goûté de ce miel là en question et donc tout le miel est interdit parce que je crains qu'il a laissé du venin à l'intérieur la chale est arrivée aussi devant Rava qu'est-ce qu'il y a à craindre ici premièrement nous avons une Mishnah qui dit il y a trois trois boissons qui sont interdites quand elles ont été découvertes et toutes les autres boissons sont permises quand elles ont été découvertes parce que le serpent n'en goûte pas donc déjà c'est déjà une raison de dire de permettre ce miel en question et en plus la Torah c'est l'Israël la Torah elle fait attention aux pertes d'argent dans l'Israël donc il faut faire attention de ne pas interdire ce miel de perdre son argent ici aussi Rav Nakhal Maritrak s'est étonné a fait la remarque car Rava il a dit comme ça Rav Shimon déjà on a Rav Shimon qui interdit même le miel qui a été découvert ici il y a un danger de mort et toi tu dis que le Torah elle fait attention à l'argent de l'Israël on devrait interdire ici où est-ce que Rav Shimon interdit le miel le miel qui a été découvert il y a 5 liquides 5 boissons qui n'ont pas de problème quand ils ont été découverts Sire c'est de l'eau salée qui sort des poissons salés c'est le jus le liquide qui sort des poissons salés et c'est tellement ce liquide là les serpents ne le prennent pas ne le touchent pas le remède de vinaigre chemine l'huile ou de vache et le miel ou moria c'est encore un liquide qui sort des poissons Rav Shimon Omer il craint aussi dans toutes ces choses là il craint le venin du serpent quand ça a été découvert J'ai vu un serpent qui buvait du tir qui est donc l'eau salée qui sort des poissons dans la ville de Tidane donc il faut interdire quand ça a été découvert il faut craindre que ça a été touché par un serpent ce serpent là il était fou on n'amène pas de preuve de fou un marlé alors Rava lui a dit donc Rava qui était maintenant objecté objecté par M. Maritra qui lui dit mais comment tu permets ce miel Rava lui a dit sois quand même d'accord avec moi que le tir qui est donc l'eau salée des poissons soit d'accord que ça ça doit être vraiment ça va dire qu'il faut permettre quand c'était découvert car tous les chachamim et Rava et Rava et les chachamim en général quand ils avaient du vin ou de l'eau qui était découvert comment ils sauvaient l'affaire ils le versaient dans ce tir en question dans ce jus salé qui sort des poissons et ils disaient que même si ça a été touché par un serpent le venin sera brûlé par le tir par cette eau salée par ce liquide salé donc vraiment il n'y a rien à craindre dans ce tir le tir vraiment il doit être permis quand il était découvert parce que ça brûle tout le venin et les serpents de toute façon ils ne rentrent pas là-bas Amar alors il lui a répondu Rav Nahman Baritrach au délimia toi sois quand même d'accord avec moi dans le miel parce que le miel il faut l'interdire quand il était découvert de Rabi Shimon Benelazar il pense comme Rabi Shimon qui interdit le miel donc Rabi Shimon en général c'est Rabi Shimon Bar Yochai et Rabi Shimon Benelazar qui est un autre Rabi Shimon lui aussi il est d'accord avec Rabi Shimon qu'il faut interdire le miel qui a été découvert de Tanya comme on voit une barata qui dit lui aussi il disait que le miel est interdit quand il était découvert donc on a terminé la conversation entre Rabi Shimon et Rabi Shimon Benelazar on se retrouve à une machroquette Rabi Shimon Rava voulait permettre le miel et Rabi Shimon Benelazar la repoussait en disant qu'il y a un danger et on a Rabi Shimon et on a aussi Rabi Shimon Benelazar pas que Rabi Shimon Benelazar on a deux Rabi Shimon et une question ici de Sakhanat Nefashot donc de danger de vie et donc il faut interdire le miel qui a été découvert Amar Rav Nachman revenons aux tréfotes Rav Nachman dit une graisse qui a une forme de chapeau et non sautaine il ne bouge pas les trous de quelle graisse on est en train de parler il y en a qui disent il y a une explication qu'il s'agit de la graisse qui se trouve sur le gros le gros intestin donc à la sortie de à la sortie des intestins à la fin des intestins il y a là-bas un intestin qui est qui est couvert par une graisse et cette graisse là elle a une forme de comme de grain de blé plusieurs grains de blé et donc c'est pas collé c'est pas collé vraiment sur l'intestin ce qui fait que si ça a été troué là-bas si on trouve là-bas un trou et bien on ne peut pas dire qu'il a été bouché par la graisse cette graisse là elle ne le bouge pas et donc c'est tarif ve amre la deuxième explication de quelle graisse il s'agit qui est sous forme de chapeau tar fesha la membrane du coeur elle aussi elle a une forme de chapeau et là-bas aussi on dit qu'elle ne bouge pas les trous qui se trouveraient en dessous Rachid explique la graisse du coeur a une forme de chapeau dans lequel se cache le coeur et cette graisse là elle n'est pas attachée et ce qui fait que s'il y a un trou dans le coeur ou dans les poumons à côté de l'autre côté on ne dit pas que cette graisse là elle bouge le trou mais ça reste tarif parce que c'est que si la graisse est vraiment attachée à l'organe qui est à côté d'elle qu'on dit que ça peut boucher son trou et que ce soit à cacher sinon non on va s'arrêter là pour aujourd'hui